Je suis venu visiter mes compatriotes victimes de ce malheureux événement et m'assurer que les blessés reçoivent le soin qu'il faut. Je voudrais féliciter l'humilité de la santé et les équipes médicales pour le travail de qualité qu'ils font dans des conditions difficiles et en même temps je présente mes condoléances aux familles de victimes innocentes tombées dans cette folie mertrière et injustement appelées à l'anifestation. A mes chers compatriotes, mes frères tchadiens, je voudrais vous dire de faire confiance à leur gouvernement, à ce gouvernement d'union nationale qui est le but essentiel de nous ramener le plus rapidement possible à l'ordre constitutionnel et en même temps sécuriser les personnes et leurs biens, instaurer l'autorité de l'Utah à servir les tchadiens de manière générale. Donc, je voudrais leur rassurer que tout est sous contrôle. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre, que je soutiens fortement, a pris les choses en main. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre, que je soutiens fortement, a pris les tchadiens de manière générale. C'est une résurrection qui est bien organisée, bien planifiée, pour saccager le siège des partis politiques qui vont adhérer à la transition. Et c'est ces gens-là qui veulent nous dire qu'il n'y a pas de démocratie, qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas d'égalité. C'est ça leur justice et l'égalité. La moindre des choses dans la politique, c'est d'accepter l'opinion de l'autre. Est-ce que tout le monde est obligé d'adhérer à leur opinion ? Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas ça la démocratie. J'ai réglé ce qu'ils ont fait. J'ai aussi mené leurs compatrières avec eux. Ils leur demandent de garder le calme. C'est du courage. C'est désolant, ça ce n'est pas une manifestation pacifique. Comment on peut demander d'un côté la justice, la démocratie, l'égalité et la libre expression et en même temps s'attaquer à des sièges des partis politiques parce qu'ils ont fait un choix contre les choix. C'est ça la démocratie qu'ils veulent nous imposer, ces gens-là. Je pense que ces gens-là n'ont aucun respect pour la démocratie ni un programme pour le peuple tchadien. Ils n'ont objectif que d'assouvir leur soif de pouvoir. Ils veulent devenir coûte que coûte présidents même si cela passe par une guerre civile ou en tuant tous les tchadiens. Comment peut-on dialoguer avec ces gens-là ? On a essayé de dialoguer pendant 18 mois. Je les ai rencontrés à deux heures et plus et l'ex-proémus qui est ici a fait la même chose. Mais ces gens-là, ils s'en foutent du dialogue et de tchadien. Ils n'ont aucune préoccupation pour la vie de tchadien. Pour preuve, notre pays traverse aujourd'hui un moment difficile avec les inondations qui ont fait des sinistrés et des dégâts. Nous avons déclaré l'état d'urgence et appelé nos partenaires, les pays amis et les personnes de bonne volonté pour qu'ensemble, on puisse aider ces sinistrés. Et eux, ils ne se préoccupent aucunement de cette situation. Pire, ils s'attaquent aux édifices publics et privés en tiant des policiers et des simples citoyens. Ils ont même menacé des personnalités publiques et voilà le résultat. Le siège de l'ex-préministre a été brûlé. Le siège de l'actuel préministre a été saccagé. C'est dommage. Mais ils répondront de tout cela devant la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada